Bonjour et bienvenue pour les résumés du blog Histoire Géo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre important du programme de géographie, en l'occurrence la mondialisation en fonctionnement. Alors, comme toujours, il faut définir, la mondialisation, on l'a déjà vu, c'est un processus d'intensification des échanges et des interdépendances entre les différents espaces de la planète. En gros, on échange beaucoup avec tout le monde. Alors, la mondialisation, à quoi elle se voit ? Quels sont les aspects de la mondialisation ? Il y a un photographe, Mathieu Sartre, qui a fait un travail intéressant. Il s'est demandé quelle serait notre vie sans les objets liés à la mondialisation. Eh bien, pour ce fan de musique, la vie, ce serait ça. En l'occurrence, ça se résume à peu de choses. Plus sérieusement, la mondialisation, vous le voyez sur ce graphique, elle se manifeste par une production mondiale qui a été multipliée par 8 entre 1950 et le début des années 2000. Alors que les exportations, elles, quand vous voyez la flèche là-haut, elles ont été multipliées par 30. C'est donc bien qu'on échange beaucoup plus qu'avant. Alors, pourquoi cette explosion des échanges ? Tout d'abord, parce qu'il y a eu un développement des moyens de transport, toujours plus gros, plus rapides, plus économiques, à l'image des conteneurs qui ont révolutionné le commerce maritime depuis 50 ans en favorisant l'intermodalisme. Bon, ça, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous irez chercher vous-même, je ne vais pas tout vous dire non plus. Autre raison qui explique le développement des échanges, c'est l'amélioration des moyens de communication et d'information qui permettent de communiquer, produire, échanger, toujours plus rapidement et plus efficacement à l'échelle mondiale. Mais on n'échange pas que des marchandises, on échange aussi de l'argent, des flux de capitaux, les fameux investissements directs à l'étranger par exemple. Ils sont passés de 50 milliards en 1985 à 1 500 milliards de dollars aujourd'hui. Et puis on a aussi les flux boursiers, la capitalisation boursière qui augmente plus vite que le PIB mondial. Enfin, on a un troisième type de flux qui sont les flux migratoires. Il y aurait 258 millions de migrants aujourd'hui dans le monde, des personnes qui quittent leur pays pour des raisons économiques le plus souvent, mais ça peut être aussi pour des raisons politiques, parce que leur vie est en danger dans leur pays d'origine. Et puis on a des migrants un peu plus particuliers, qui sont plus d'un milliard, qui ressemblent aux élèves en cours parfois, ce sont les touristes. Donc, si je résume tout ça, la mondialisation, elle se manifeste par des flux de marchandises, des flux de capitaux, des flux d'informations aussi, et puis enfin, par des flux migratoires. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui manifestent donc la mondialisation. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui organise tout ça, comment cela fonctionne. Bref, qui sont les acteurs de la mondialisation ? C'est notre deuxième partie, donc les acteurs de la mondialisation. On va commencer d'abord par les firmes transnationales, les fameuses FTN. On en a déjà parlé au moment de l'étude sur le jean. Ces FTN, bon, il y en a 80 000 dans le monde, 800 000 filiales, 80 millions d'emplois, plein de chiffres passionnants, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces FTN, elles représentent un quart du PIB mondial et deux tiers des échanges mondiaux. Elles ont donc un rôle fondamental dans la mondialisation. Regardez sur cette carte. Tous les pays en rouge, orange ou jaune sont des pays dont le PIB est inférieur au chiffre d'affaires de Walmart, qui est la première FTN mondiale. Ça vous montre le poids de ces firmes transnationales. Elles sont parfois plus riches, si l'on veut, que les États. On voit sur cet autre graphique que ces FTN sont principalement dans le domaine de l'énergie, le pétrole, les mines, et puis que ces FTN se retrouvent essentiellement aux États-Unis, en Chine et dans les pays du Nord, Grande-Bretagne, Allemagne, France, entre autres. Deuxième grand type d'acteurs dans la mondialisation, ce sont les États et les organisations internationales. Eux sont là pour essayer de réguler un peu cette mondialisation, de l'organiser en mettant des normes, par exemple, en mettant pourquoi pas des taxes, des tarifs douaniers, etc. Et puis, dernier type d'acteurs, tout ce qui est ONG, les organisations non gouvernementales, qui, elles, essayent de remédier parfois aux défauts de la mondialisation, les ONG comme Médecins du Monde, Greenpeace et autres. Vous avez aussi d'autres types d'acteurs, comme les diasporas, ces populations qui ont un lien culturel très fort entre elles et avec leur pays d'origine. Elles favorisent, elles aussi, la mondialisation d'une certaine manière. Et puis, on a d'autres acteurs de la mondialisation qui sont des acteurs plus illégaux, les trafiquants en tout genre, qui s'organisent eux aussi à l'échelle mondiale. Troisième chose, cette mondialisation, elle provoque des débats. Il y a des débats, d'abord, sur les effets environnementaux de la mondialisation. On le sait bien aujourd'hui, le mode de croissance économique mondial actuel est préjudiciable pour la planète, peut engendre un réchauffement ou un dérèglement climatique. Et donc, il y a un vrai débat qui se pose sur l'urgence à prendre des mesures pour sauvegarder l'environnement de la planète. Donc, premier type de débat sur la mondialisation, les effets environnementaux, comment minimiser ces effets, ça donnera naissance au principe du développement durable, notamment. Et puis, il y a aussi de voir comment gérer les effets sociaux de la mondialisation. En l'occurrence, si la pauvreté a diminué à l'échelle mondiale, globalement, les inégalités, elles, se sont accrues. Donc, c'est là aussi un fort effet néfaste de cette mondialisation. Et puis, il y a enfin les effets culturels. La mondialisation apporterait une certaine uniformisation, une américanisation ou occidentalisation du monde. Cette uniformisation, elle est à nuancer. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a aussi un retour un peu au local et parfois une glocalisation des produits, comme on l'a vu là, avec le Coca-Cola. Donc, en résumé, la mondialisation, elle se manifeste par un certain nombre d'aspects. Elle est organisée, régulée par des acteurs. Et enfin, elle provoque de nombreux débats. Donc, bien entendu, ce qu'on vient de voir là, c'est un très, très bref résumé du chapitre. Mais c'est pour vous donner juste les grandes lignes. Après, à vous d'aller approfondir par vous-même. Si vous voulez trouver d'autres résumés, allez voir la chaîne YouTube Blog Histoire Géo ou la page Facebook pour avoir d'autres informations et notamment des liens avec l'actualité. Merci et à bientôt. Au revoir.